Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus, Alléluia. Le jour n'est pas encore levé, et bien aimé Jésus qui nous a dit de veiller et prier. La lecture du jour, nous écoutons l'Apocalypse, chapitre 3. Écrit à l'ange de l'Église qui est à Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu, et les sept étoiles seront à lui. Je connais tes œuvres, on te croit vivant, mais tu es mort. Réveille-toi et affermis ceux qui restent, mais sont prêts de mourir, car tes œuvres m'ont paru bien mince à la lumière de Dieu. Rappelle-toi ce que tu as reçu et entendu, mets-le en pratique et repends-toi. Si tu ne restes pas éveillé, je viendrai à toi comme un voleur, et tu ne sais pas à quelle heure j'irai te surprendre. J'ai pourtant quelques noms de ceux qui à Sardes n'ont pas souillé leurs vêtements. Ceux-là m'accompagneront vêtus de blanc, car ils l'ont mérité. Le vainqueur portera ce vêtement blanc, jamais je n'effacerai son nom du livre de vie. Je proclamerai bien sûr son nom devant mon Père et devant ses anges, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Écrit à l'ange de l'Église qui est à Philadelphie, « Voici ce que dit le Saint, le vrai, celui qui garde la clé de David, et s'il ouvre, nul autre ne ferme. S'il ferme, nul n'ouvrira. Je connais tes œuvres, je viens d'ouvrir devant toi une porte que personne ne fermera. Tu n'as guère de force, mais tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. Aussi vais-je te donner quelques-uns de ceux qui se proclament juifs, mais ne le sont pas. C'est un mensonge. Ils sont la synagogue de Satan. Je te les donne et les fais venir chez toi, et ils se jetteront à tes pieds, car ils verront que je t'ai aimé. Oui, tu as gardé mes paroles qui éprouvent la constance, et je te garderai à mon tour de ce temps d'épreuve qui va surprendre toute la terre pour éprouver tous les habitants de la terre. Tout de suite, j'arrive. Garde bien ce que déjà tu as, que personne ne t'enlève le prix. Le vainqueur, je le placerai comme une colonne dans le temple de mon Dieu, de sorte qu'on ne puisse l'en retirer. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Écrit à l'ange de l'Église, qui est à laudicité, « Voici ce que dit celui qui est l'amène, le témoin, celui qui est sûr et vrai, et l'origine de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni chaud. Si tu pouvais être froid ou chaud, mais non, tu es tiède, ni froid ni chaud. Et je vais te vomir de ma bouche. Tu te dis je suis riche, si riche que je n'ai besoin de rien, et tu ne vois pas que tu es misérable et digne de pitié. Pauvre aveugle et nu, je te conseille, si tu veux être riche, de m'acheter de l'or éprouvé par le feu, des vêtements blancs pour t'en habiller, et qu'on ne voit plus ta honte car tu es nu. Achète-moi des gouttes pour mettre dans tes yeux, et alors tu pourras voir. Je reprends et je corrige ce que j'aime. Fais donc des efforts et repends-toi. Me voilà devant la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je mangerai avec lui, et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi, après ma victoire, je me suis assis avec mon Père sur son trône. que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia, merci Jésus pour la parole, Apocalypse chapitre 3. Donc, c'est un très bon réveil matin. Alléluia, merci Jésus. Donc, en verset 5, je répète le verset 5. Ça, c'est une question. Le livre de vie, est-ce que ce ne seraient pas tout simplement les baptisés qui sont écrits sur le livre de vie, les baptisés catholiques ? Moi, ça me parle, ce fameux livre de vie. Et merci Jésus. Je crois qu'il faudrait des jours pour commenter cet Apocalypse. Eh bien, il y a tant à dire, mais je crois que il faut laisser résonner en nous toutes ces paroles. il y a tant à méditer et aussi, bien sûr, eh bien, à mettre en pratique notre réveil. se réveiller parce que on constate à travers cette lecture que, comme tu nous le dis, bien-aimé Jésus, tu es doux et humble de cœur et il semblerait, d'après le témoignage de gens qui ont vécu une mort imminente, qui ont rencontré Jésus, que quand Jésus, il rencontre Jésus dans sa place assis à la droite du Père, et bien de celui qui fait le tri, soleil d'amour, soleil de justice, soleil de miséricorde, eh bien, il est dans sa majesté et c'est vraiment, il voit une grande différence entre le Jésus double et humble de cœur que nous percevons quand nous sommes sur la terre des vivants et le Jésus, le Christ, le Christ Jésus qui siège à la droite du Père et qui rend sa justice. On peut se rappeler dans ce texte en verset 7, écrit à l'ange de l'église qui est à Philadelphie, voici ce que dit « Le Saint, le vrai, celui qui garde la clé de David et s'il ouvre, nul autre ne ferme. S'il ferme, nul autre n'ouvrira. » Waouh ! C'est clair, c'est clair que c'est Jésus qui ouvre et personne ne peut refermer cette porte. et si Jésus ferme, personne ne pourra l'ouvrir. Donc, je crois que ce n'est pas le style de la maison de faire peur, de chercher à faire peur, bien entendu, mais il s'agit de responsabilité de nos actes et de notre de notre soif d'agir comme ça a été dit à bien des moments. Tu as gardé ma parole. Il y a des questions des actes aussi et vraiment c'est très fort. « Ils verront que je t'ai aimé ». Combien de fois nous abordons la question de l'apprentissage à aimer Jésus qui nous aime ? C'est-à-dire en faisant écho à son amour, bien entendu. Voilà, je ne vais pas en dire davantage parce que je ne suis pas enseignant, je ne suis pas exégète, mais je crois que nous avons besoin de temps en temps de bien lire ou relire les chapitres de l'Apocalypse. Là, c'est le chapitre 3. Merci Jésus. Alléluia. Par ta grâce. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des Cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le Juste et le Saint, toi le Sage, toi la Terreur des démons, toi le Saint-Gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les Saints et Saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges, guérisseurs et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté au Jésus. Merci bien-aimé Jésus, merci à notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine de nous apprendre à t'aimer. Alléluia. Donc je vous dis à très vite et la paix de Jésus soit dans votre maison et restons en union de prière, comme tu nous l'as dit, demandez Jésus. Veillons et prions. Amen. A très vite.